Mesdames et messieurs, bienvenue sur Olympia Soirée. La température est sur le point de monter, peut-être. En tout cas, nous sommes Olympia, nous sommes la dernière descendante de la lignée blanche. Notre mission, trouver un mari, afin de nous reproduire et de préserver les gênes. Plusieurs prétendants se sont présentés à nous dans cette route, mais nous avons jeté notre dévolu sur Tokisada, qui est un étranger, qui vient pas de cette île, mais finalement nous non plus à la base, donc on a ça en commun. Et il est un an plus jeune que nous. J'ai 18 ans, il en a 17 en gros. Allez, j'ai 18 ans depuis 15 jours, il s'abuse un peu quoi, mais vas-y. Et par contre, on pensait que ça allait être difficile de passer l'étape du mariage, mais écoutez, ça a l'air de bien se passer, c'est un full green flag. Mais dans le dernier épisode, il s'est un peu chauffé le garçon, voilà. D'un coup, il est devenu très mature, comment dire ? Il pleuvait, puis on s'est retrouvés dans notre cabane. Et là, ça a glissé, je sais pas comment on peut appeler ça comme ça autrement. Et donc, est-ce qu'il va encore vouloir nous parler aujourd'hui ? Je sais pas. Et en même temps, s'il faut qu'on se marie, pour faire des enfants, parce que c'est le projet. Parce que si je meurs, il n'y a plus de femme blanche sur cette île. Ce qui veut dire que le soleil ne se lèvera plus jamais, puisque c'est ma couleur qui est responsable de tout ça. Dans un monde, évidemment, ségrégationniste, hyper coloriste, raciste. Dans ce monde dystopique, il y a plein de trucs qui vont pas, vraiment. Dans cette route aussi, on essaye d'agir pour abolir justement la peine de mort, en lien avec le crime du Azushi. Qui est le crime pour les gens qui copulent, avec des gens qui ne sont pas de leur bon tiers de couleur. Et qui risquent du coup de faire des bébés de couleur moche. De couleur pas... Pas métables dans des cases, et qui finiraient dans les souterrains. Voilà. Il est parti en courant, ouais. Ah oui, et juste avant d'aller se coucher, il y avait Douma qui avait reçu un messager du chef, du leader des Verts, du coup. Mais on sait pas du coup de quoi ils ont discuté. Et c'est ce que je suis en train de dire à ma gouvernante, à ma servante, là. Dishigaya, est-ce que t'as entendu quelque chose de... Au sujet de Douma, qui souhaiterait me parler ? Non, pas du tout. Hum, je vois. Mes épaules s'affaissent alors que je m'assieds devant mon petit déjeuner. Y a-y a-t-il un problème ? Non, c'est pas vraiment un problème, mais... Vous savez qu'il y a un messager qui est venu de la part de Lord Tsunéo de chez les Verts la nuit dernière ? Ah... Maintenant que vous le mentionnez... Shigaya regarde vers la fenêtre. Elle me dit pas tout, elle me cache un truc ! Ah... J'ai entendu dire que le maître Douma était de très mauvaise humeur après que le messager soit parti. Ah... De mauvaise humeur ! Je peux seulement présumer que leur discussion ne s'est pas très bien terminée. Je vois... Non, je vois pas très bien pourquoi ça se serait mal terminé. On m'a demandé un mariage ou pas, genre ça c'est... Est-ce que je reviens prendre un bain pour avoir une peau toute douce ? Parce que ça avait fait son petit effet. Surtout l'aspect petit gommage, j'ai boi ma lèvre là. J'avoue, ça ne s'est pas bien terminé. Je me suis traînée jusqu'au Yomi avec les pieds lourds et le cœur encore plus lourd. J'étais trop optimiste. J'ai peut-être eu... Je me suis fait de faux espoirs pour rien. Et si la conversation était au sujet d'autre chose finalement ? Ah... Bien sûr. C'était le plus probable d'ailleurs que ça aille tout à voir avec des sujets en tant que Duma chef. C'est là le début des problèmes. Ah... Ouais, ça se trouve, ils se sont fâchés pour autre chose et ça n'a rien à voir avec moi. Il ferait mieux de ne pas me dire que je ne peux pas épouser Tokisada. Sensément, je peux épouser qui je veux, donc pourquoi on voudrait me dire que je ne peux pas l'épouser ? Je m'arrête de réfléchir devant la boîte aux lettres. Allez, faites qu'il y ait une très jolie lettre pour moi encore ici aujourd'hui. Avec de grandes attentes. J'ai soulevé le bâton et... Oh, j'ai une lettre ! Adressée au vert aujourd'hui. Ah... On va peut-être rencontrer le Lanzu Néo. Mais quel timing parfait ! J'ai toujours voulu aller là-bas au moins une fois. Ah ! Oui, on s'en souvient. Mais à quoi je pense alors que je devrais travailler ? Mais je pense à aller chez les verts pour croiser Tokisada et lui rouler une grosse pile. Voilà à quoi je pense. Je me demande si je vais réussir à rester calme si je croise Tokisada. Nous et notre esprit. Oh no ! Non, non, tu ne vas pas rester calme, non. Rien que t'y penser, ça me rend nerveuse. Tu penses au travail et ton travail... C'est vrai que notre mission à la base, c'est de nous reproduire. Donc après tout, on pense au travail. Vraiment, je suis... Avec toute cette tension, je suis devenue une boule de nerfs. Et pendant que j'y suis, peut-être que je pourrais rencontrer Lanzu Néo. J'ai entendu dire qu'il allait mieux en plus maintenant. Je suis sûre que le voir ne serait pas trop un fardeau. Après, normalement, là, on va passer voir Akaza aussi pour... Faire inspecter la lettre, non ? Ah, c'est... Bonjour ! Ah, c'est Papi Fouzou ! Mais attends, mais il est arrivé en courant, Papi Fouzou à la forme, il fait du jogging. Ah, mais oui, elle n'était peut-être pas arrivée, elle n'a pas vu. C'est vrai, Nazuka. Le live va commencer avec ta musique. Ah, Lady Olympia. Fouzou était assise sur un banc près du pont. Il nourrissait des pigeons. Ah, mais c'est peut-être moi qui ai couru, alors. Oh, ma déesse, vous êtes là. J'attendais de pouvoir vous poser des questions au sujet de l'île de Tegno. Ah. C'est tout à fait moi qui ai fait un jogging et pas du tout de Papi Fouzou. Fouzou, me regardez gentiment avec ses yeux aux couleurs... Gros ailes, là. Prune. Oh, pardonnez-moi, mais je ne m'en souviens pas suffisamment pour vous voir en discuter. Hein ? Aussi pathétique que cela puisse sembler, je n'arrive même pas à me souvenir du nom de ma femme. Il avait l'air déçu. Et pourtant, il avait une voix qui transpirait l'amour. Je me souviens de son visage. C'est déjà plus que la plupart des individus qui se rendaient sur l'île de Tegno, en vrai. De souvenirs du visage. Normalement, ils ne se souviennent de rien. Elle avait des cheveux blancs et une peau. Ah, bien sûr. Je crois que toutes les femmes de cette île te ressemblent, finalement. Même si... Je pense que ma femme bien-aimée était la plus magnifique femme du monde. Les mots de Fuzu m'ont rendu très heureuse. Je n'avais jamais rencontré un homme qui avait aimé une femme de mon île autant. Pour être honnête, je me demandais si je devais m'excuser. Pourquoi ? Ça m'a rappelé mon passé quand je t'ai parlé sur la place l'autre jour. J'ai fréquenté les rivages pour la bénédiction du soleil pendant un moment. Ce n'est pas la première fois que je te voyais quand je t'ai vu à la place. Et te voyant sourire comme ça à côté de Tokisada de chez les Verts. Je pensais à retourner sur l'île de Tegno. Ah, tu vois, j'ai jamais pu parler du temps que j'avais passé sur l'île de Tegno avant. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Tokisada et moi, on s'est gardé un secret. Ah, j'ai lu l'article sur le journal. Ah. Je pense que l'ordre Tokisada sera un merveilleux époux. J'ai regardé les pigeons qui se réunissaient pour cacher mon visage rousillissant. Vraiment ? Ah, je suis peut-être retraité maintenant. Non, mais j'étais le leader de chez les Fuchsia avant. Je crois que je suis doué pour cerner les gens. Mais je n'étais pas au courant. Mais... J'ai regardé, remarquant le changement de ton. Certains disent autre chose. Quoi ? Ah oui, toi tu estimes Tokisada alors qu'effectivement toute l'île lui chie à la gueule parce que c'est un étranger et que tous les autres étrangers y sont arrivés en faisant des miracles et que Tokisada, on attend encore son miracle. Mais je n'arrête pas de vous le dire. Son miracle, c'est de coucher avec moi et de me faire des enfants. Voilà, c'est tout ! C'est moi son miracle. L'an Tokisada l'a sûrement entendu. Je peux seulement imaginer dans quel état de stress il se trouve. Est-ce qu'on peut faire ? Vous savez que je ne devais pas l'ennuyer avec ça mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'en manger. Ah je suis désolé mais bon j'ai un peu, je n'ai pas trop de poids maintenant. Ah désolé, je n'aurais pas dû vous demander ça. L'anxiété peut mener les gens loin de leur chemin. Hein ? J'ai entendu des rumeurs pas très sympas. Il y a quelque chose qui bouge parmi la jeunesse. Je te suggère de te méfier du gardien des bisous. De Kanan ? De Keina ? Attends, je confonds toujours les deux prénoms. En tout cas du frère qui est à la surface ! J'espère que c'est... C'est sans défense on va dire, enfin sans... C'est pas trop grave mais maintenant je devrais y aller. Kanan, oui. Les pigeons sont partis. Alors que je regardais Fuzu partir, une image est venue à mon esprit. Ah ! Ah ! Je préfère penser à quand Tokisada nous a embrassés quand même. Kanan, peut-être même Naguza ? Je viens seulement de rencontrer Fuzu. Mais mon intuition me dit que je peux lui faire confiance. Surtout que j'ai un mauvais ressenti et vis-à-vis de Naguza et vis-à-vis de Kanan. Je devrais en parler à Tokisada. Peut-être que Lady Amaterasu me guide. En me permettant du coup de livrer un message célévaire. Oh ! J'ai vu le quartier rouge pendant 30 secondes. Mon esprit s'est dit On va faire inspecter des lettres, on va voir à Casabibou. Mais non. Alors c'est ça le quartier vert ! J'étais hypnotisée au moment où je suis arrivée. C'était six verres de verdure avec des feuilles, des arbres, des forêts et des champs. Regarde, ces spools ! Je sais pas ce que c'est, on va les voir. Ces bobines. Ah oui, le fil ! C'est vrai que ce sont des couturiers ou des teinturiers, je ne sais plus. Je me souviens avoir entendu dire que le quartier vert, effectivement, avait un joueur prédominant dans l'industrie du textile. Ce son. Pourquoi ? C'est Nubibou avec notre maman qui nous apprenait à coudre ! Quand tu auras 10 ans, je t'enseignerai comment weave ! Tisser ! Et quand on aura 15, tu sauras tout ça. Mais j'ai jamais... Oh non ! 5 ans, c'est l'âge où il y a eu la calamité rouge, là ! Elle n'a jamais pu m'apprendre à tisser, j'ai envie d'y aller. Oh, tu sais, je pourrais faire ça comme tous les autres ! Bien sûr, si tu écoutes attentivement et que tu t'entraînes. Et quand j'aurai 5 ans, je serai grande, non ? Oui, la petite, la plus mignonne du monde. Maman ! A la fin, je n'ai jamais appris à tisser. C'est bon ! Hello, Wendy Prichon ici aussi ! Je me suis rappelée de mon temps sur mon île, alors que j'écoutais le son au loin du clic clic et du clac clac. J'aimerais amener Tokisada là-bas un jour. On se veut qu'il rencontre ma mère et tout le monde. Quoi ? Putain, j'ai un cadavre à te présenter ! Bouge pas ! J'imagine que j'aurais préféré les faire rencontrer en vie ! Je me suis vite sortie de ma rêverie. Vraiment, je dois me concentrer sur la réalité ! D'abord, mes livraisons ! Le travail, on a dit ! Numéro 57. Ça doit être cette maison. Maintenant que j'y pense. Sur la lettre, il n'y a pas... Le nom de celle qui l'a envoyée. J'espère que tout va bien. Bah, j'ai fait inspecter la lettre ou pas ? J'étais un petit coup d'œil dans le jardin quand je suis tombée en... J'ai eu un contact visuel avec une femme. J'ai eu un contact visuel avec une femme aujourd'hui. Moi, elle était très masculine énergie. Elle était chauffeuse de camion ! Cheveux courts, tatouage, boucle d'oreille. J'étais dans ma voiture, je me suis sentie toute petite. Elle m'a fait un geste par la fenêtre en mode pour... Mets ta voiture là, moi je passe avec mon gros camion. J'étais en mode... D'accord, madame. Eh, je suis peut-être en train de virer de bord. Excusez-moi, donc numéro 57, vous dites ça ? Quoi ? Les Olympia avec une lettre ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? S'il vous plaît, calmez-vous. Tout va bien. Je... Je suis la police. Non mais je viens tout juste de commencer un petit service de livraison. Non mais je... Mais elle a cru que j'étais quoi ? Les militaires ou les côtouruaries ? J'ai une lettre pour vous, mais je sais pas de qui elle vient. Ah, pourquoi ? Oh non, c'est l'écriture stupide de mon fils. Charmant. Son fils, il est au Yomi alors ! S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je reviens pas que Sassara vous ait fait faire tout ce chemin. Mais où sont mes manières ? Mon nom est Takekoma. Je suis la mère de Sassara. La mère de Sassara ? Maintenant que je la regarde... C'est vrai qu'il y a un petit peu de ressemblance l'un et l'autre. Ah, mais oui ! C'est la fangirl de Kanan ! Ah, j'ai dit mon fils, mais en fait non, c'est sa fille alors ! Oui, alors... Attends, elle, elle a fini au Yomi parce qu'elle a frappé son mari. Parce qu'elle voulait pas coucher avec, c'est ça ? Non mais c'est pas grave du tout. Sassara semble très bien s'en sortir. Ah non, le monde, l'entièreté du Yomi doit trembler avec sa voix vive là. Euh, cette enfant est si impétueuse. Ah, c'est... Elle est... Non mais c'est vraiment une adorable fille. Elle m'a même encouragée quand nous avons discuté avant. Elle avait quoi ? Est-ce que j'entends des choses ? Non, c'est vrai ! Sentez-vous libre de la gronder si elle fait des bêtises. Si je pouvais, j'irais moi-même lui tirer les oreilles. Je vois que sa mère est... Bah ça va, elle se porte bien. Mais t'es jamais attendue à ce qu'elle soit aussi stupide pour blesser son mari ? Elle continuait de pester que Lord Kanan devait l'épouser aussi. Je l'ai élevée n'importe comment. Ah, c'est vrai, Lady Olympia, j'ai entendu dire que vous aviez choisi Lord Tokisada pour être votre mari. Félicitations, je suis sûre que c'est vraiment un bon parti. Ah, merci beaucoup. Attends, mais tout le monde le sait déjà. Bah oui, c'est sorti dans la presse, comment l'ignorer ? Tout le monde sur cette île, il y a qu'un journal. On peut le dire alors, même si c'est pas officiel. Je sais que c'est lui que je veux épouser. Eh bien, comme vous pouvez le voir, les gens de chez les Verts, on est plutôt compétents pour tisser et pour teindre. Oh, le quartier tout entier s'impatiente à l'idée de préparer votre robe de mariage. D'ailleurs... Les femmes de l'île de Tenyon avaient pour habitude de tisser... Avec de magnifiques silks... C'est quoi, des aiguilles ? Des... quelque chose... De la soie ? De la soie. On est dans... On est dans le champ lexical de la couture. N'est-ce pas ? Oh pardonnez mon indélicatesse, je voulais pas me montrer irrespectueuse. Non mais pas du tout. Ma grand-mère était une... Tisseuse talentueuse. Et euh... Ah, elle a déjà posé un pied sur... Sur votre île ? On a une seule pièce d'un... D'un woven. Tissé ou tricoté. De soie tissée, qui nous reste de ces jours-là. C'est un blanc très pur, délicat et magnifique. Qui... Sentit de toutes les couleurs. Grâce à accro au shopping que j'ai vu en VO, j'ai appris plein de mots dans le champ lexical des vêtements. Mais je sais pas comment ça se fait qu'elle soit arrivée là, par contre. Peut-être qu'après le féri de la lune, il y avait le féri des couturières. Ou quelqu'un sera revenu avec un bout de... Pissu. Je me suis toujours demandé quel était le genre de cocon qui a été utilisé pour faire de la soie aussi magnifique. Ok, donc il y a un morceau de tissu de l'île de Tegnyol qui est ici chez les verres. Je me demande si c'est un signe de ma mère ou de l'Edi Amaterasu. C'était moi qui prenais soin de l'Antokisada quand il est arrivé sur cette île. Vraiment, c'est vrai ? C'est pour ça que c'est comme un fils pour moi. Et... Oh là, je suppose que c'est peut-être dur de dire que mon fils... Non, je suis sûre qu'il serait ravi de l'entendre. Les tisseuses de l'île de Tegnyol sont toutes décédées, mais... On tira les meilleurs vêtements pour honorer leur héritage. Vous aurez les plus fins et les plus élaborées broderies, robes brodées pour bénir votre mariage. Des larmes chaudes me montent dans les yeux. Je n'en revenais pas que quelqu'un que je n'avais jamais rencontré avant me souhaite vraiment tout mon bonheur, quoi. Je me sens presque honteuse de m'être isolée aussi longtemps dans ce manoir. Puisque j'en suis là, est-ce que vous pourriez me dire où est le manoir de Lord Tsuneo ? J'aimerais voir comment il va. Si vous allez par là-bas, vous allez voir que c'est la plus grande maison. Bah oui, c'est le chef, alors évidemment que c'est la plus grande maison. Merci. Je vais y aller, mais si vous avez des lettres, du coup, que vous aimeriez que je livre, bah faites-moi savoir. Merci, j'y penserai. Son sourire était rempli de gentillesse. Je suis sûre que j'aurai une lettre à livrer de sa part bientôt. Je me suis penchée vers elle avant de continuer mon chemin à travers le quartier, vers le grand manoir. Cet endroit est vraiment merveilleux. Il y a même une rivière qui la traverse, regarde. Alors c'est là que vit Toki Sada. Un sourire vient sur mon visage quand... Mais sis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il a pas l'air content de me voir. J'ai fait un pas de... Non, en plus, c'est la musique flippante. Qu'est-ce que c'est que cette orcelle rique ? J'ai fait un pas en arrière, surprise par le ton de sa voix. Ouais, je viens pour mes livraisons. Il regarde autour de lui. On me faut assurer maintenant ! Mais pourquoi on nous met une musique flippante ? S'il nous avait mis une musique kikipipou, ça donnerait pas du tout la même tension dramatique à la scène. Parce que là, il nous a fait juste un peu surprise. Oh, mais alors, qu'est-ce que tu fais là ? J'aurais donné une toute autre interprétation vocale. J'ai encore des choses à livrer. Si tu as le temps, on pourrait sortir déjeuner. Oui ! Manger ! Bah, bien sûr ! Oh, il nous amène à la mate au café ! Trop bien ! J'espère qu'Akazan nous amènera là aussi, en vrai. Un café dans une gratte ! C'est trop stylé. J'adore cet endroit. Regardez la vue. Si là, on n'est pas en date, je ne sais pas où on est. Mais, mais... Barrez-nous cette musique flippante, par contre ! Qu'est-ce que c'est ? Non, mais là, il m'amène là pour m'annoncer qu'il ne va pas m'épouser. Ce n'est pas possible. C'est ça qu'elle veut dire. Ambiance romantique, mais musique angoissante. C'est ça que ça veut dire. Alors, comment tu trouves ? C'est pas mal, non ? Ça serait mieux avec une musique dans... Ça serait mieux avec une autre musique, j'avoue. C'est merveilleux. Je suis stressée, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Le serveur nous conduit à la table la plus éloignée. Tokisada se penche vers moi. D'excuse ? Dès que je prends mon siège. Quoi ? Je suis désolée de t'avoir créé comme ça dessus tout à l'heure, mais... Tu ne devrais vraiment pas venir chez les Verts, du moins pas pour le moment. Je vais où je veux sur cette île, ok ? C'est qui pour me dire que j'ai pas le droit de venir chez les Verts, au juste ? C'est quoi le problème avec les Verts, d'un coup ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je... Eh, vas-y, ça m'angoisse, là. Je vois un peu Kisada qui hésite à répondre. Oh là là, mais quel dinguerie va nous sortir encore ! Préparons-nous psychologiquement. Est-ce que la bad ending a commencé ? Je ne sais pas. On a fait quelques erreurs, certes, mais... Si minimes et si peu par rapport à tous les autres routes. Cet article du journal... Et bah, tout le monde en parle, forcément. Donc les gens n'arrêtent pas de me demander quand aura lieu notre cérémonie de mariage. Oui, j'attends toujours la dinguerie. J'attends la chute. Mais jusque-là, moi, rien ne me dérange, oui. Et donc ? Tu veux plus de mariée, c'est ça ? Oh mon Dieu. Préparons-nous. Jesus ! Oh non ! C'est peut-être à cause de Jesus, c'est ça ? Finalement. Tu l'as enfin entendu dans tes oreilles, Jesus, et il t'a dit de ne pas m'épouser, c'est ça le problème ? Je ne serais même pas surpris si les tisserands du quartier venaient te chercher pour te forcer dans un gaun de mariage. dans des essayages peut-être, dans une robe de mariée. J'espère que la chute ne va pas être aussi violente que celle de Koruba après la nuit de miel. Oh mon Dieu. Je crois que quand même, c'était plus violent. Le coup de couteau, je n'avais pas vu venir. Là, what ? Si, si, on m'a parlé des essayages. Je pense que tu fais vraiment un super travail avec ton service de livraison, mais étant donné les circonstances, juste sois prudente. Tsukisada. Son sourire avait l'air différent de d'habitude. Il souriait, mais... Enfin, il rougissait, mais... Ses yeux semblaient gonflés. Bon, et si on mangeait ? Il y a plein de bonnes bouffes ici. Mais attends, mais c'est juste pour ça que tu nous as dit ? Oh ! Oh, ça va mieux, détendons-nous. Oui, je suis prête à manger, là, mais pourquoi... Ok... Ok, pas venir dans le quartier vert parce que t'as peur qu'on me prenne en otage et qu'on me conduise devant l'hôtel où tu m'attendras. Écoute, je vais peut-être venir au quartier vert plus souvent si ça peut me faire accélérer le mouvement, en vrai. Quoi ? Les gens veulent nous marier, mais c'est bien, c'est ce que je veux moi aussi, donc je ne vois pas le problème, en fait. À part s'il ne veut pas. Nous avons commandé des glaces flottantes de fruits de la passion et des sandwiches de mackerel. C'est quoi ? C'est des sandwiches aux poissons de macro ? Ou... C'est quelque chose de... C'est du macro, tout à fait. J'ai jeté un oeil sur le café encore. C'est beau ! C'est très romantique. Et là, la musique est bien. C'est ta première fois ici aussi ? Ouais, c'est ça. Kuruba m'a parlé de cet endroit. Mais j'avais jamais eu la chance de venir. Un Kuruba qui connaît tous les endroits pour pécho, quand même. Je me suis dit que la première fois que je viendrais là, ça pourrait être avec toi. Notre nourriture a été servie. Alors qu'il me murmurait timidement mais joyeusement ces mots. Oh, ils ont mis une fleur sur le sommet de mon soda. C'est mignon. Je mettais une cuillère dans ma... dans ma glace, quand ? Pour une raison. Donc, il s'était soudainement rousi regarder ailleurs. Quoi ? Je l'ai pas mis dans ma bouche encore la cuillère. Tu veux qu'on refasse un bisou indirect avec la cuillère et la glace ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui va pas ? Tu te souviens quand j'ai pris un soda Olympia sur la place et que tu as goûté en utilisant ma cuillère ? Oui, mais cette fois c'est ma cuillère, non ? Oui, je me souviens. Oui, mais depuis on a plus besoin de cuillère entre nous pour nous aider à nous embrasser indirectement. Comment on sait faire là maintenant ? C'est bon ? Hein ? Non ? J'y réfléchissais à ce moment-là. Si ma cuillère est touchée par tes lèvres, est-ce que ça compte comme un baiser ? Toujours la cuillère dans la main, je sens soudainement plus présente dans ma main tremblante. qu'est-ce que ça ? Ah ! On n'a pas besoin de cuillère ! Il n'y a personne d'autre que je veux à part toi. Je ne veux toucher personne d'autre en dehors de toi. Mes cuisses se tendent. Quoi ? Alors que je me souviens de la sensation de chaleur à travers mon corps contre ces vêtements mouillés. Mais j'avais tort. Embrasser, c'était bien plus que juste ça. Il y a ses jambes qui divorcent. Je savais exactement où Tokisada voulait en venir, là. Regardez. Mes lèvres. Je ne vais pas t'embrasser ici, là. mais je ne sais pas si je vais pouvoir me retenir quand on sera tout seul tous les deux. Mais t'es mûr pour le mariage, alors c'est quoi le problème ? Pas sûr de quoi répondre. J'ai juste pris vite une gorgie de douce tarte au soda, là. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelque chose que je voulais te donner, ici. Est-ce que c'est une autre lettre ? J'ai adoré la première. Tada ! Je l'ai fait moi-même. Tu veux me convertir à Jésus ? Je suis plutôt Team Lucifer, je vais pas te mentir. Oh, mais c'est très mignon ! Oui, 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 oui. Jésus. Ouais, c'est comme ça que je les rename. Il va encore parler de la Bible, je crois. je peux pas voir si je rigole. C'est très mignon. Mais t'as vu ce qu'on fabrique avant, non ? Les verres, ils sont célèbres pour tout ce qui est textile et teinture. Mais ils peuvent faire ce genre de choses aussi. Non, mais c'est vrai, c'est mignon. 3% Nazuka. Alors que Jésus 84. Merci, Amiguel, j'ai un peu le niveau 50. Merci beaucoup pour le soutien, c'est adorable. La bise, bonne soirée, bonne soirée à toi aussi. Comme les broderies sur tes vêtements, ça te va très bien. Vraiment, merci, je les aime bien moi aussi, regarde. C'est pour ça que j'ai voulu apprendre à faire ça en tant que membre des verres. Ça va un peu ensemble, non ? Oui, oui, c'est super. J'avais jamais vu un colis aussi beau que ça avant. Ils nous ont tous plus ou moins fait des cadeaux. Yosuga, c'était le souvenir qu'on partageait avec le coquillage. Riku. Le peigne. Koruba, les origamis. maintenant, on a un collier. Oh, qu'est-ce qu'il va nous offrir à Kaza ? Son cœur. Il a pris quelque chose en dessous. Enfin, il a sorti quelque chose dessous le collier de sa robe. Il a une croix lui aussi parce que le chapitre s'en fait les deux croix. Waouh ! C'est la même forme. Alors, tu vas la prendre. Mais, c'est... C'est ton... C'est l'équivalent de notre... de nos alliances. Koruba, son torse, origami. Bien sûr que je vais faire ça, merci. Voix ça comme un gris gris, c'est mieux de le garder caché. Ça serait mieux que tu le portes sous tes vêtements. Je vais faire ça. J'ai rejeté un oeil à mon collier avant du coup de le glisser sous ma blouse. Et donc, au sujet de hier, je suis désolée. Mais tu n'as pas à t'excuser ! Je ne voulais pas que tu arrêtes. Je ne pouvais juste pas m'arrêter. Non, ne t'inquiète pas, je suis désolée moi aussi. Mais mes sentiments sont réels. Si j'avais pu... J'aurais tenu une cérémonie de mariage là tout de suite et maintenant ? Si je pouvais ? Mais alors, qu'est-ce qui t'empêche ? Cette croix représente cette promesse. Je vous ai dit, c'est notre croix de fiançailles. Originale. Ah, c'est un crucifix pour toi ? Crucis ? C'est une croix ? Vas-y, on y croit. Oui, c'était symbole béni de Dieu. Pardonnez-moi, Lady Amateresto, pour cette outrage que je suis sur le point de faire. Vous n'êtes que la seule déesse qui compte à mes yeux, merci. Tu sais, je n'ai toujours pas rempli mon rôle ici sur cette île. Je t'ai dit. Je t'ai dit c'était quoi ton rôle ? Surtout qu'Izada serre fermement la croix dans ses mains. On dirait qu'il souffre encore. c'est quoi ton rôle ? Mais ! Il n'a pas son katana ! Il l'a posé par terre peut-être pour manger. Est-ce que je devrais amener le sujet de Papi Fuzu qui me met en garde contre Kanan ? Je suis ravie de t'avoir rencontré 6. Grâce à toi, j'ai été capable de gagner en courage. Je pense que t'avais pas besoin de moi pour gagner en courage, mec. T'as quand même mené une révolution dans ton pays. Certes, t'es mort à cause de ça, mais il en fallait du courage. J'étais seule et apeurée pendant tout ce temps. Cette île, c'est comme le Japon. Mais en même temps, c'est pas pareil. Je suis contente d'avoir rencontré Koroba et les autres aussi, mais... Certains m'ont dit de rester loin de lui parce qu'il était de la couleur noire. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Non. J'ai compris, en fait, mais j'ai juste prétendu que j'avais pas entendu ce qu'il disait. Ok, Sada. Et toi, t'essayes de changer tout ça. C'est pour ça que je veux faire de mon mieux. Je veux que tout le monde me voie comme un homme de valeur pour toi. Il a pas envie d'être l'homme de... Il veut pas être l'homme d'Olympia. Il veut être Tokisada. Et que je sois la femme de Tokisada. Je comprends. Effectivement, si du coup, ta mission, c'est juste... de me remplir. ça fait pas... Ça fait vraiment le mari d'Olympia, quoi. Je comprends. Une petite masculinité un petit plus fragile, mais... ça fait pris pour moi si ce que je puisse remplir mon rôle ici. Oui, bien sûr. Bon, je vais peut-être pas lui en parler maintenant. Oui, le pauvre, ça fait personnage secondaire. Derrière le sourire de... de Tokisada, je pouvais voir l'ombre de l'anxité. Je savais pas si ça allait lui mettre un petit coup de pression si j'essayais de l'encourager. On va peut-être juste rien dire alors. Ouh. Est-ce que tu te rends dans le Yomi aujourd'hui, Tokisada ? Après déjeuner, nous avons embarqué à bord d'un fiacre. Euh... Et qui nous menait vers le wharf. Qu'est-ce que le wharf ? La ville ? Le centre-ville ? Le quai ? Pas du tout. Le quai. Non, je vais aller voir Kanan et les autres aujourd'hui. Euh... J'imagine que c'est un genre d'assemblée. Kanan into musique dramatique ? Moi, c'est pas une bonne idée. C'est peut-être le moment où j'annonce que Papi Foufou m'a dit de nous méfier, non ? Ah, je le sens pas du coup. Est-ce que c'est lié au sujet des changements sur cette île ? Ouais, je pense que c'est pas comme si on avait grand-chose à dire du plus important. On va juste parler de dernières infos. Je n'aime pas du tout de quoi ça a l'air. On lui a dit pourtant ce qu'on aime faire dans les carrioles. Oh, Tokisada. Pourquoi tu trouverais pas une excuse pour aujourd'hui ? Hein ? Pourquoi ? Bah, je pensais qu'on aurait pu passer un peu plus de temps ensemble. Oh, j'aime les arguments avancés. Par contre, je vais mourir de déshydratation. J'ai plus d'eau. J'ai trouvé deux bouteilles, une vide et une dernière goutte de l'eau dans le désert. Bon, s'il dit pas oui à ma proposition, je comprends pas parce que j'y ai mis toute ma soif t'es possible. Si. Tu es surpris, mais je le pense. C'est mon tour de te surprendre maintenant. Puisqu'en plus, tu n'avais jamais dit que tu étais amie avec Kanan. Je suis désolée de... Je sais pas pour te le cacher, c'est juste que... J'ai pris un peu mes distances avec lui dernièrement. Dernièrement. Qu'est-ce qui s'est passé qu'il ne me dit pas ? Kanan, c'est le chef des oranges, Naguza est le prochain sur la ligne pour être chef des jades, mais moi, je suis même pas née sur cette île. Je pense pas que ça fasse de différence. Qu'est-ce que tu entends par dernièrement ? Ok, tout ceci semble fichier poissonneux. Ça pue. Louche, douteux. Comment est-ce que je pourrais le tenir éloigné d'eux ? Est-ce que je peux prétendre ne pas me sentir bien comme la dernière fois ? Mais non ! La première option que t'as envie de passer du temps avec comme en plus t'as envie de passer du temps avec, c'est bien, je trouve. Ok, Sada. Je suis sûre que tu ne peux pas rester un peu plus avec moi. Je n'essayais pas de le manipuler. Je voulais vraiment passer plus de temps avec lui. Bah, c'est exactement ce pourquoi je travaille dur. Ah, tu ne me rends pas aussi heureux. Tu ne me rends pas facile de partir, du coup. Tu compliques mon départ. Ah, mais est-ce que tu penses que je vais aller voir d'autres filles ? Non. Non, mais pas du tout. Je n'ai aucun doute à ce sujet, c'est juste... Si, tu n'aimes pas Kanan, c'est ça ? Non, pas du tout. Voilà, tu m'as percé à jour. Ta question m'a... m'a prise... m'a pris de court. Pour être honnête, je ne suis pas très confortable avec lui non plus. Si je dois devenir le prochain chef de chez les Verts, je dois former des alliances avec les autres chefs des couleurs secondaires. Pas besoin de t'inquiéter à mon sujet. Ça ne va pas juste être nous trois. je ne vais pas être harcelée ou quoi. je ne sais pas quoi répondre. N'y va pas ! On ne peut pas lui faire confiance, mais les deux, j'ai envie de répondre les deux. D'un côté, c'est de l'impératif en mode n'y va pas. L'autre, c'est on ne peut pas lui faire confiance, je te mets en garde, mais du coup, je te laisse quand même y aller. La première, c'est je lui dis juste n'y va pas, mais je ne lui dis pas pourquoi. est-ce que l'avertir suffira à le mettre ? il dit déjà qu'il n'est pas confortable avec eux. Je ne peux pas l'empêcher de sortir non plus, tu vois. On ne peut pas lui faire confiance. C'est littéralement ce que je pense. Kanan égale Judas qui s'en a, ok ? Est-ce que tu comprends notre langage ? Tu veux dire Kanan ou peut-être moi ? Vraiment, ça va aller, tout le monde est occupé. Seulement une assemblée de deux heures, c'est tout. Vraiment, c'est tout. Vraiment, c'est tout. Je ne pouvais pas le retenir plus longtemps. Je suis désolée, Tokisata, peut-être que je m'inquiète trop. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? J'avais prévu d'aller discuter avec Matsubaba et les autres. Si j'arrive à les trouver. Et sinon, alors je vais juste rentrer au manoir et passer un peu de temps à lire des livres et jouer avec des fous-cous. Alors là, je vois là. Alors, qu'est-ce que tu dirais qu'on s'embrasse comme on l'a fait hier ? Ah ! Il y aura seulement de l'accord et des filles de choix. T'inquiète, Olympia, une soirée entre mecs. Alors, je ne sais pas comment il est arrivé à cette pensée, mais je crois qu'il n'a pas vraiment eu le temps de voir mes cheveux verts. Je crois qu'il est parti avant et qu'il n'a pas vu mes cheveux en vrai. je ne comprends vraiment pas ce qui se passe dans l'esprit des garçons. J'avais envie de questionner, mais ses yeux étaient remplis d'espoir d'attente. On ne sera pas en mesure de se voir aujourd'hui, plus tard, quoi. Et comme je l'ai dit plus tôt, on peut s'embrasser si on est ensemble, tout seul. Je sais ce qu'il se passe dans les calèches. Là, c'est ce que tu vois dans ses yeux. Donc, il s'adapte bon pour la horny jail. Euh, ici ? Le chauffeur, il ne peut pas nous voir à travers les rideaux, là. J'examine le rideau derrière moi. C'est vrai qu'on semble complètement caché puis d'ici. Il y a longtemps, un dieu sans forme a séparé un cristal en deux. Il a créé l'homme et la femme. C'est comme ça que les humains sont nés avec la moitié d'une âme destinée à trouver l'autre pour se compléter. Voilà, bon, vous connaissez l'histoire, on ne va pas la refaire. Les âmes sœurs. Si, si pour toi, c'est facile de te séparer de moi, pour moi, ce n'est pas le cas. Depuis hier, je me sens bizarre. Il va cramer. Comment je peux ? Je ne peux plus retenir mes pulsions plus longtemps. Mon dieu, je ne me sens pas assez irrité dans cette calèche. le jump square. Kisada touche gentiment mes cheveux avec ses doigts. J-Pep. Il a écrit des magnifiques lettres. Et maintenant, il bouge, il passe... Il passe ses doigts à travers mes cheveux. Ah non, d'abord, il a écrit ces magnifiques lettres. Ensuite, il a... Kraft, il a tissé cette magnifique croix avec ses mêmes doigts. Il ne parlait pas de mes cheveux, mais... Ses doigts qui étaient sur ma jupe hier. Oh oui, je m'en souviens. Oh ! J'arrive au bon moment, on dirait. Coucou, je te pisse. Six. T'ennuie pas de moi quand on n'est pas ensemble ? Même pas un peu ? Tu vas juste sortir du carotte, là, et me dire au revoir ? Euh... Ahaha ! Il me laisse pas trop le choix. Je me sens si seule. Oh, pas de chantage affectif, hein. Son visage se rapproche du mien. Arrête, c'est que le ciste qui s'adale alors que tu as deux doigts de toucher notre bon Vénus, là, ça me fume ! Alors, est-ce qu'on peut... le consentement ? Oui, j'acquiesce, mais un tout petit acquiescement. en train de me dire que c'est lui qu'on embrasse le plus. j'ai beau chercher, mais je... Je réfléchis, mais je... J'ai été menacée avec une pipe, enfin, j'ai eu plein de trucs, mais autant de bisous, je crois pas. Du même individu, je veux dire, dans des circonstances différentes. menacée avec une pipe, ben... En contexte, c'est bizarre, mais c'est pourtant bel et bien ce qui s'est passé. je pouvais sentir mes forces me quitter au moment où nos lèvres s'en sont touchées. J'étais embarrassée, mais vraiment heureuse. Tes lèvres sont si douces. Ben oui, mais c'est grâce à Yosuga, j'ai fait un petit... un petit gommage, un petit baume hydratant, tu vois, juste pour toi. qu'on connaît pas d'autres filles, mais je parie que tu as meilleur goût que... que toutes les... enfin... meilleur goût que les autres. Donc, c'est là, très gentiment, ses lèvres contre les miennes. Encore et encore et encore et encore et encore on va arriver ! Et encore, tu vas pas se goûter. Je ne peux pas imaginer à quel point je suis heureux là maintenant tout de suite. Je pourrais mourir sans regret. Ne t'avise même pas de mourir maintenant ! J'aimerais être ton autre moitié. Ne laisse aucun autre homme faire ça... te faire ça, à part moi. Non mais ne t'inquiète pas, j'ai pas prévu de... sans pouvoir respirer ! Sans un moment de respiration. Ok, Saddam a pris dans ses bras pour me dévorer d'une passion dévorante, violente ! il va y avoir un petit tremblement de terre à l'arrière de la calèche. Le chauffeur va peut-être se poser des questions. ça me fume d'imaginer le conducteur du fiacre qui va s'arrêter et faire... On est arrivé ! Oh pardon ! Toki... N'essayons pas de parler, je crois, c'est mort. Il semblait encore... encore plus d'espéré... de moi, qu'il ne l'était guère. Et sa soudaine vigueur a rendu mon corps incroyablement chaud. Et ça ne me dérangeait pas du tout. Ce n'est pas pour me déplaire. On va voir les cheveux verts et peut-être qu'il va le voir là, non ? Parce qu'il n'a pas eu le temps de le voir l'autre jour. Je ne voulais pas me séparer de lui. Je ne veux pas qu'on se sépare. Est-ce que j'ai suffisamment bon goût pour toi ? Pas mal, pas mal. J'ai caissé. Souhaitant toujours garder nos lèvres ensemble. Je suis content que tu le penses. J'aime. J'aime la façon dont tu goûtes. J'aime ton goût. Sa voix me donne envie de pleurer. Mais... Boudoua et tout ! Bah, je ne les sentais plus, quoi. Je ne savais même plus où j'étais, presque. Ne sois jamais avec un autre homme. Mais c'est quoi leur obsession de toujours penser que je vais finir avec un autre ? C'est grave. Je ferai de mon mieux pour toi, alors s'il te plaît. Engourdi, voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Donc, qui c'est là ? Je ferai tout. Tout et n'importe quoi pour toi. S'il te plaît, s'il te plaît, attends un peu plus longtemps. Combien de temps ? Mais pourquoi ils pensent toujours à d'autres hommes, quoi ? Ils nous embrassent aussi, ils aiment les hommes. Je t'aime tellement, je veux être avec toi pour toujours et encore. Tu m'en ames, sœur. Le verre ! Oh mon Dieu ! Ils ont fait une apparition progressive du verre ! Je suis le seul qui peut faire ça pour toi. Oui ! Tu es mon ! Ah, il va voir mes cheveux. Green, comme le flag ! Six ! Tes cheveux ! Ah oui, je voulais t'en parler d'ailleurs, parce que j'ai pas eu le temps de lui dire qu'on était des âmes, sœurs. Ah ! Je sais pas pourquoi, mais le verre sur mes cheveux, j'ai l'impression que c'est dans un petit My Little Pony. Hâte d'avoir les cheveux rouges. Enfin, c'est verre clair, t'aurais pu faire mieux que ça. Là, en sortant de la cariole, tu peux pas réfugier ce qui s'est passé, quoi. Incentivement, j'ai tenu mes cheveux, genre. Ah, j'ai caché mes cheveux ! Mais étant donné leur longueur, c'était pas facile de le cacher, quoi. La couleur, c'est... Ouais, je sais. Top, toi ! Oh, Toke, Sada, je suis désolée, ça peut être surprenant, mais tu dois te calmer, je suis pas malade, ou quoi que ce soit. Tu es sûre, mais c'était blanc, et maintenant, c'est genre vert. J'ai pris une profonde respiration. Avant de sortir un peigne pour brosser mes cheveux ? Oui, c'est vert, parce que, bah, tu vois, ça prend ta couleur. Les yeux se sont élargis. C'est comme ça que je suis. Comme ça que tu es. Vous en êtes sûrs, rien. Mais si, ma mère a dit que c'était bon. C'était pas bon du tout, tes cheveux étaient magnifiques, et maintenant, c'est... Ah ! Ah, oh, ça... Ça revient blanc. T'es en train de dire que je suis moche, si je suis verte, et que tu n'aimes que le blanc, c'est ça ? J'ai levé mes cheveux pour voir, et puis... Ah oui, c'était déjà revenu à sa couleur normale. La même chose est arrivée la dernière fois aussi. Non, mais vraiment, tout va bien ! Désolée de t'avoir effrayée comme ça. Non, mais pas besoin de t'excuser, mais... J'aimerais juste avoir la raison derrière, quoi. Ça revient normal après un petit moment, t'inquiète ! Et alors, pourquoi est-ce que ça arrive ? Est-ce que c'est un genre de pouvoir divin ? Je devrais peut-être lui en parler. Mais oui ! C'est une bonne nouvelle, en vrai ! Il y a longtemps, ma mère m'a dit que les filles de l'île de Tegno avaient un secret. Quand elles trouvent leur âme sœur et qu'on tombe tous les deux amoureux, nous... Nous prendrons la couleur de notre amoureux et sa force. Hein ? Le vert, c'est ta couleur. Hein ? Donc euh... Je suis ta moitié. Ça veut juste dire que, bah, tu vois, c'est genre vraiment mon âme sœur. Âme... Sœur. Oui ! Ton âme sœur. Comme dans le lore et le background de l'histoire. Toi et moi. Oui, comme Adam et Ève. Tout pareil. Question technique. S'on couche avec deux hommes différents, genre un trouple, on aura un mélange de couleurs ? Impossible. On prend la couleur que de notre âme sœur et de notre amoureux dans une île où... La boule a seulement été cassée en deux. Donc on prend pas toutes les couleurs. On pourrait coucher avec une autre personne, on prendrait pas sa couleur, forcément, tu vois. On prend que la couleur de notre âme sœur. C'est pas notre baromètre du plaisir, tu vois. Si, avec notre âme sœur, mais pas avec les autres. Du moins, je crois que c'est vrai. Il semble perplexe. Ce qui veut dire que tu es déjà accepté sur cette île, Tokisada. Un son indescriptible sorti de la gorge de Tokisada. Okisada. Il a l'air d'être dans une douleur terrible. Bah c'est quoi le problème ? C'est une bonne nouvelle, non ? La peur s'empare de mon cœur. Je m'attendais pas à attendre une voix comme ça de sa part. Merci pour l'attente, nous sommes arrivés... Ok. très bien. Là est le pharaon comme le chef des nous. Ah non, le tarif. Voici. Voilà pour le voyage. Garder la monnaie. C'est le paiement en fait, rien à voir avec... Tokisada. Oh là là, je sens qu'il va partir en cours encore. Il lui tend quelques billets au chauffeur et il sort du fiacre. Si tu veux bien m'excuser, Lady Olympia. Tokisada, mais attends, mais ne pars pas ? Votre monnaie, c'est beaucoup trop. Non, 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 mais il va garder. Moi, il veut... Pardon. C'est moi passé ! Je lui cours après, j'en ai rien à foutre. Oh, j'ai vu un fiacre en vert pastel, là. À l'intérieur, il y avait Naguza et Kanan. Tokisada, attends ! Eh ouais, je t'ai couru après, t'as vu ? Pendant un moment, j'étais sûre qu'il s'était tourné vers moi. Mais ! Mais quoi ? Mais en un instant, il avait sauté dans le carrosse qui attendait comme s'il tentait de s'échapper. Quoi ? Mais il n'y a pas à laisser les gens en vue comme ça ? Mais c'est quoi son problème ? Le carrosse est parti, évidemment ! Bah voilà ! À travers la fenêtre, j'ai eu un entreaperçu de Kanan qui semblait sourire ! Attends, il ne veut pas que j'embrasse d'autres hommes mais lui, il se barre avec d'autres hommes sans me calculer en plus. Qu'est-ce que je dois interpréter ? Et bah si c'est comme ça, on va pécho à Akaza ! Voilà, c'est notre âme sœur et dans tous les routes ! Tokisada ! J'ai sorti la croix magnifique de sous ma blouse, celle qu'il m'a donné il y a genre deux minutes ! C'est aussi cette histoire qu'il ne veut pas tenir de cérémonie de mariage. C'est notre promesse. Il ne fait que fuir ce red flag ! Mais il n'était pas red flag jusqu'à présent ! Je savais qu'il n'essayait pas de me trahir après notre baiser mouillé de hier et celui d'aujourd'hui aussi. Je pouvais ressentir son désir pour moi mais qu'est-ce qu'il me cache ? Informante. On va savoir ce qu'il nous cache. Je vais chercher une bouteille d'eau et on va aller essayer de découvrir ce qu'il nous cache. On ne peut pas s'arrêter là ce soir. Je reviens. Je vais trouver de quoi m'hydrater parce que je sens que je vais en avoir besoin avec un casse-couille comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 En vrai, j'ai hâte de voir la fin qu'on va avoir. Je ne sais pas si on saura ça aujourd'hui. Je ne me rends pas compte d'où on est. Attends qu'on soit bien hydraté pour te dire tes quatre vérités de Kitada et pour supporter la bad ending du trauma. Penser c'est la bad ending ? En vrai, j'ai fait assez peu de fautes, Choupich. On en a fait une sur peut-être deux. En jetant un oeil vers l'île de Tegno et soupirer, ça ne changera pas quoi que ce soit. Princesse, je ne suis pas sûre de ce qui s'est passé, mais s'il te plaît, tiens bon. En vrai, je ne pense pas qu'on aura la fin aujourd'hui. Je suis désolée, si je t'inquiète, des Fokus, c'est juste que... J'arrive pas à sourire aujourd'hui, là. Je ne me suis jamais sentie aussi anxieuse. J'ai l'impression que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Oui, on la sent la tension dramatique depuis le dernier épisode. Je suis si anxieuse maintenant que je peine à respirer. Moi, c'est parce que je viens de monter les escaliers plus tôt, mais tranquille. Les choses sont si mauvaises. heureusement, il n'y a aucun mauvais présage de la part du soleil, mais je me sens quand même mal à l'aise à l'intérieur. J'envisage de consulter Tsukuyumi. Tu pourras parler à Juliette, là-bas, pourquoi tu ne viendrais pas ? Deifuku, c'est vraiment mon gars sûr. J'ai bien peur de ne rien ressentir. Il a répondu de manière nonchalante alors qu'il regardait la source de Shinimizu. Est-ce que je réfléchis trop ? Il est possible que... ce wow, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce malheur... ça batte sur ceux qui sont proches de toi à la place ? Hum hum. Hum hum. Ça pourrait être moi, Douma, et l'autre, là, Tokisana. Tu respectes pas beaucoup Tsukuyumi, je trouve. L'image de hier m'est venue t'as l'esprit. Peut-être que... j'aurais dû le forcer à s'arrêter. Okisana est terriblement confus Tsukuyumi. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour lui ? Ça, c'est quelque chose auquel je ne peux pas répondre. Je suis désolée, je pensais peut-être que tu saurais quelque chose vu que tu es un étranger aussi. mais je ne suis pas lui. C'est vrai que les étrangers doivent pratiquer genre des miracles pour rester sur cette île. Non, c'est pas spécifiquement demandé. Quelque chose ne va pas avec Tokisada. peut-être peut-être que la lame dans son dos est lourde. Encore ? Il me parle encore de ça. Est-ce que ça aurait été mieux si son katana n'avait pas fait sa route jusqu'ici ? Je savais que c'était horrible pour moi de dire ça. mais l'anxiété qui grandissait en moi était si forte que je ne pouvais pas m'en empêcher. Ma chère enfant. Qu'il soit en danger et qu'il soit avalé par les vagues, tu dois traiter celle qui le ramène. C'est tout ce que je peux te dire pour ma mère. non ? Tokisada va-t-il mourir noyé ? Ils ont prévu de le rejeter à la flotte ou quoi ? Pourquoi j'ai décidé de venir ici ? Me revoilà ! Je n'ai pas très envie de venir, non ? Je n'avais pas de lettres à livrer aujourd'hui. Alors je me suis dit que j'allais rendre une petite visite à Kanan visiblement. Venir ici c'était la seule chose à laquelle je pensais là maintenant. Ma crise d'angoisse va monter encore. Bonjour ! Oui, bonjour à toi aussi. Est-ce que c'est encore au sujet de Sasara ? Ok, il n'a pas l'air différent de d'habitude. On aurait dit qu'il faisait la poussière des étagères. à côté de lui il y avait une arme à feu appelée pistolet. Non, je n'ai pas de lettres pour toi aujourd'hui. Je voulais juste parler au sujet de quelque chose. Oh, délicieux ! Si tu me l'avais dit plus tôt, j'aurais pu préparer quelques douceurs pour toi. Non, pas besoin de me prendre par l'estomac. Ne va pas sur cette pente. Non, pas besoin de ça. Non, après, je ne suis plus objective. Alors, de quoi souhaites-tu me parler ? D'abord, parlons de Keina. Tu veux que je lui écrive une aide ? Ou c'est au sujet du fait de l'aider à sortir du Yomi ? C'est pas pour t'embêter ou quoi, mais bon, ça serait quand même bien si tu pouvais me dire comment se passent les choses pour vous, quoi. Eh bien, c'était un sujet difficile, même pour les chefs du Orange. Naturellement. Keina, a-tu dit quelque chose à mon sujet ? Non, non, pas du tout. Alors, euh... On peut pas se douceur, on préfère les raisins. c'est un lundi, c'est un là. Euh... de quoi... Enfin, tu penses... Tu penses... Que nous deux look like ? Attends. La phrase s'aligne pas dans ma tête, là. Alors, tu penses qu'on se ressemble tous les deux ? Bouf. Pas vraiment, hein. En vrai, pas du tout. Et pourquoi tu me demandes ça ? Oh là là, c'est un choix décisif, ça ? Il faut que je sois honnête ? Euh... Attendez, parce que souvent ce que je dis, ça va le vexer. Euh... Non, franchement, je trouve que vous vous ressemblez pas. Il y en a un, il est gentil, toi t'es méchant. Il y en a un, il est jaune et toi t'es orange. Il y en a un que j'aime bien, un autre que j'aime pas. Euh... Pas vraiment, hein. Non, pas vraiment. Mais c'était la vérité ! Il faut pas être honnête. Faut pas être honnête dans ce jeu ! Mais il se ressemble pas du tout ! J'aurais dû se dire, mais pourquoi tu demandes ça ? Poser une question, répondre à une question par une question, ouais. Vraiment ? Mais on est censés être jumeaux. Ah, ah bon ? Excuse-moi, j'ai pas dit, on fasse des trous. Pour moi, c'est le jour et la nuit entre vous. La bad ending is coming. Ah non. La vérité change de trop tard quand tu me crois à te connaître. Je suis d'accord avec toi, ils ne te ressemblent pas. Eh bien oui, j'imagine que vous êtes très familiers comme votre visage, mais vous êtes vraiment tous les deux très différents genre. Eh bien, on a vécu séparément toute notre vie. Comme ils disent, la nature contre la nourture. Nourture. Élever, mijoter, couver, nourriture, entretenir. Oh, ok. Il semblerait que l'environnement dans lequel on grandit joue un rôle plus fort sur notre personnalité que des aspects héréditaires qu'on obtient à la naissance. C'est pour ça que mon frère est chez les jaunes. Je ne me souviens pas qu'il nous ait parlé de ça avant. Attends, est-ce que toi aussi tu es contre le système de classe de couleurs ? Si je te dis oui, est-ce que ça changerait quelque chose ? Peut-être que je t'est streamerai un peu plus, il est vrai. Ça demande de la sagesse de planifier le changement et de la force et de l'esprit pour l'amener au bout, quoi. La qualité qui se trouve dans les gens comme toi et Akaza. Oui, Akaza ! Est-ce qu'il a volontairement laissé ne pas dit le nom de Tokisada, du coup ? Il y en a d'autres aussi dehors. Est-ce que toi et Naguza, vous essayez pas d'apporter un meilleur futur à cette île ? Je pense que les choses deviennent un peu ennuyeuses. Attends, c'est parce que je parle, c'est ennuyeux ? Par exemple ? Rien ne vient à mon esprit pour le moment. Il ment. Ok, je vois, je suis désolée. C'est peut-être indélicat de ma part de demander ça si Suzanne ment. Toi, Akaza, vous souhaitez changer cette île. Après tout, vous étiez tous les deux en train d'en parler quand tu es venu pour me livrer la lettre de mon frère. C'est vrai. C'est vrai qu'il était là avec nous. Vivre, t'avais pas vu aujourd'hui. C'est vrai que c'est là où il nous a parlé de son envie de révolution. Ah, il a entendu ça du coup ? C'est là, c'est ici même que mon cœur a fait boum boum. Et que j'ai su qu'Akaza était le bon de ce jeu. Parce que jusque-là, j'étais mitigée. Et puis là, il a eu un discours, un truc très éloquent. Son charisme s'est éveillé en moi. Et depuis... Et depuis, c'est Akaza l'élu, quoi. Il a entendu ça. J'étais profondément ébranlée par de si passionnées ambitions. On peut vraiment pas lui faire confiance. Ses mots sont doux, mais ça manque d'émotion. J'arrive pas à savoir quels sont ses vrais intentions. Je veux changer les choses avec Tokisada. Pourquoi tu te foutes ma gueule ? J'ai décidé de faire ce que je pouvais, même si c'est pas grand-chose. Quoi ? Il veut me tuer ? Bah, tu te condamnes, hein ! Alors, je m'y attendais pas, hein, de... De... Voilà. Comme attendu de ta part, mais... C'est une prise d'otage ? Qu'est-ce qu'on m'a pas dit ? Ou il me fait une blague ? C'est un prank, en fait, hein ! Hanan a ramassé le pistolet près de lui. Hanan a regardé droit vers moi. Or qu'il joue avec, genre ? Euh... Ah ! Tu ne veux pas te tirer dessus, mais laisse-moi te donner un... Un petit avertissement. Tu es sous la protection d'Akaza et des kotowari. Des militaires et leurs... Les militaires et leurs doumas puniront quiconque. Oserait s'en prendre à toi. C'est vraiment fascinant de voir à quel point tu sautes dans les affaires des autres pour le bien de cette île. Mon frère est un Azushi. Il a commis les pires crimes de cette île. Les gens vont tout aider de toi si tu restes à ses côtés. Les gens pourraient murmurer qu'Olympia devient amie avec des criminels au Yomi. Et alors ? C'est ton frère, hein ? Ah bah moi, il y a pire crime dans la vie que d'être tombé amoureux, hein. Je détesterais écrire un article à votre sujet. Mais il aime pas son frère, hein, c'est dingue. Et je déteste cette façon de penser. J'ai vraiment cru mourir ! Mais au secours ! Mais il me fait flipper de... Mais il va pas faire flipper les gens comme ça, putain ! Oh ! Oh, j'emmène pas large. J'ai vraiment senti le... J'ai cru que le coup était parti. Ah ! Francis ! Des fous coups, t'es témoin, ta vie, il m'agresse ! Instantivement, je me suis couchée sur le sol. T'as, j'ai des réflexes ! Tu veux... Tu veux voir notre bête... Notre bête-sous ? Bang, bang ! Tu ferais mieux d'être prudente, ou quelqu'un d'autre pourrait vraiment te tirer dessus ? Ou quelqu'un pourrait vraiment te tirer dessus ? Il est au secours, mais moi je vais plus venir ici, hein ! Kanan ? Est-ce qu'il me déteste, genre ? Ses yeux sont froids, quand même, hein ! Mais quel fils de frotteur ! Je connais aussi ! Et j'adore ! Je connaissais pas, parce qu'on dit souvent fils de pute, mais je trouve que c'est pas très respectueux pour les travailleuses du sexe. Alors que fils de frotteur... Là, c'est criminel, tu vois ? C'est fils de frotteur, on retient ! Princesse, est-ce que ça va ? Il faut qu'il sorte de mon sac ! J'suis désolée de t'avoir surpris des fous-coups, j't'ai peut-être écrasé ! J't'ai peut-être écrasé un peu en sautant sur le sol, mais... On faisait des bêtises ! Je te souviens de ce que Naguza a dit avant ? Il veut que ce futur soit le plus magnifique que possible. Mais vous êtes les plus gros coloristes de l'île, c'est ce que t'es en train de m'annoncer ? Oui ? Donc qui va rendre cette île magnifique ? Pas les armes à feu ! C'est toi ? Et qu'en est-il d'Akaza ? Ou est-ce que ce sera cette personne que tu aimes, Tokisada ? Je sais pas, tu m'en poses de ces questions ! Oh mon dieu, en plus c'est des questions décisives ! Oui, ça pourrait très bien être Tokisada, mais j'en sais rien... J'ai peur que si je droppe le name de Tokisada, ça le mette dans la sauce... Euh... Et puis je ne crois pas que le changement vienne d'une seule personne... Je pense que c'est un effort collectif... Déjà, je sais pas quoi te répondre, et je sais même pas si j'ai encore envie de te parler... Euh... Va te faire foutre ! Oh non... Non... Nao, tu n'es pas... Comment dire... Ça se passe pas très bien les échanges avec Anna... Aïe aïe aïe... Bon là, on est au moins à quatre fosses, c'est sûr qu'on a une bad ending en vrai... On pouvait pas être plus à côté de la plaque que moi aujourd'hui... Non mais j'ai déjà fait des erreurs, mais tu sais que quand tu fais une, deux erreurs, tu te dis que c'est peut-être récupérable quoi... Enfin... Ça te condamne pas... Là déjà, quand t'es en quatre erreurs, je pense que c'est foutu là... Rires... Bon... Préparez-vous psychologiquement pour le trauma à venir... Bon, maintenant c'est pas que j'adorerais continuer notre conversation... Mais j'ai quand même des choses qui m'attendent là, dans un court temps... Désolée de... D'avoir pris ton temps... Moi aussi je dois m'en aller... Reviens quand tu veux, enfin reviens hein, n'hésite pas... Voici, on va hésiter oui... J'ai cru qu'il allait me tirer dessus... Moi aussi ! Je me suis adossée contre un arbre à côté de les bizourous et j'ai respiré, j'ai soupiré fort... Et moi... et j'ai très envie d'aller le dire à Akaza... J'ai envie de balance... J'ai pas été capable de lui en demander plus de ce qu'ils avaient fait hier avec Tokisada... Peut-être que je devrais demander à Tokisada directement... On relâche la pression... Ah, bienvenue, tu as terminé tes livraisons pour aujourd'hui ? Non mais j'en avais pas aujourd'hui donc je suis venue pour prendre une petite tasse de thé... Et regarde j'ai apporté des Fuku avec moi... J'ai besoin de vider mon sac moi, il faut que je me confie à quelqu'un... Oh my... Attends mais on dirait que... Tu as encore pris plus de poids, chers frères ? Oh, t'imagines des choses... Bref... Quelque chose perturbe princesse... Je vois peut-être que ça... Ça a tout à voir avec l'AntoKisada... Harry s'y semble très inquiet lui aussi... Il a mentionné que l'AntoKisada avait des problèmes avec l'AntoNéo de Sélévère... Quoi ? L'AntoKisada... Agit normalement en public... Mais il doit le garder pour lui quand il est au manoir... Vraiment ? Elle va me faire la trad... Camelia qu'est-ce qu'il y a ? Ah ok... Je t'apporte du thé et puis... Prince, yes ! La traditionnelle bad ending de la route... Au moins on est raccoring dans d'autres routes... Ouais mais jusqu'à présent je trouvais les choix étaient quand même plus faciles sur cette route-ci mais bon... Mon interaction avec Kanan... Camelia m'a gentiment poussé le dos... Ah... Oh je sens ma croix sous ma blouse... Elle est sortie... Oh c'est mignon ! Ça doit être de la part de l'AntoKisada... Est-ce que c'est un cadeau de fiançailles ? Bah oui on peut appeler ça comme ça oui... Je le savais ! Félicitations ! L'AntoKisada est vraiment le plus... Le plus méritant, le plus gentil... Je suis sûre qu'il te rendra très heureuse... Ah carrément c'est tombé ! C'est un mauvais signe ça... J'ai ramassé la croix sur le sol... J'imagine que c'était pas assez besoin d'attacher... Je devrais mieux l'attacher avant que de le perdre... Oui oui je vais faire ça... Donc finalement... Je suis sûre que c'est ce bouquin que je t'ai passé qui t'a aidé ! Oulala du coup c'est quoi tout ce bazar ? On dirait qu'elle a choisi son futur mari ! C'est l'AntoKisada ! Ruba va être déçu... Oh ! Ça me fait bizarre quand même de les voir réagir en mode... Oh bah félicitations ! Ils s'en battent les couilles un peu tu vois... Oh félicitations Camilla ! Est-ce que je peux avoir encore un peu de laxa et de boeuf sautés là ? Ça vient tout de suite ! Qu'est-ce que tu dirais de leur prendre un cadeau de mariage ? C'est mieux mais c'est encore trop... Regarde ton futur mari est là ! Euh... Hey Tokisada j'ai entendu dire que c'est toi l'élu ! C'est bien pour toi ! Tiens voici pour euh... Ta joie et ton bonheur ! Pourquoi est-ce que vous prendrez pas un bain tous les deux ? C'est ma tournée ! Comme ça vous pourrez tous les deux aller là-dedans ! Koruba... Aïe... Bien sûr que je ne vais pas faire ça ! Le bain ou m'épouser ? Tout le monde dans le hall s'est tourné vers nous en entendant la voix stressée d'Otokisadala... Je ne peux pas... Toki Kadi joue... Tokisada joue... Toki Kadi... Il joue avec son col encore... Et encore comme s'il était irrité ! Vous avez gâché ma journée je pars ! C'est vraiment des drama queen dans ce jeu ! Tokisada ? Mais incroyable ! Je lui cours après depuis hier hein ! Alors que je m'apprêtais à aller courir derrière j'ai senti quelqu'un me tirer la main. Encore au bas tu ne réalises pas ce que tu as fait ! Quelle bourse molle ! J'adore ! Ouais bon j'admets c'est ma faute mais je pensais pas qu'il allait réagir aussi mal ! Oh non... Les épaules s'affaissent avec un soupir ! Ok il nous conduit dans un petit coin reculé à... Je vous fais confiance donc je vais vous dire un secret. Il y a une cicatrice sur le corps de Tokisada qui est... Pas très difficile à rater ! Il est mignon le gars du bain on peut le pécho lui aussi ! Alors oui mais on l'a déjà pécho pour le coup Yozuga ! C'était notre premier love interest oui ! Il va falloir aller regarder sur la chaîne de VOD pour le retrouver ! Ah ! La raison pour laquelle il vient ici c'est pour rendre ça... Le moins suspect possible ! Pourquoi tu nous as pas dit ça avant ? Il s'agit d'informations personnelles tu sais ? Euh... Ah je vois maintenant donc c'est... Désolée à ce sujet Tokisada... Une cicatrice ? Bah attends mais du coup il voulait pas que je vois sa cicatrice ! Écoute c'est bien prévu de te déshabiller donc un jour il va falloir la voir ! Est-ce que ça veut dire que la raison pour laquelle il ne veut pas enlever ses vêtements comme nous sommes... Ah quand il était mouillé c'était à cause de ça ? Ah bah oui mais bon euh... Non 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 euh... Je couche pas avec un mec sous-habillé moi ! Cicatrice ou pas cicatrice ! On s'accommode ! Pour être honnête je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi en colère ! Je crois qu'il essaye de camoufler son embarras mais... Je pense que la racine du problème c'est qu'il ne veut pas exposer sa cicatrice ! Mais tu sais la plupart des gens traînent ici à moitié de nous parce que c'est une maison des bains ! Mais lors de Tokisada il va toujours jusqu'à sa chambre avec tous ses vêtements ! Il ne montre jamais sa peau à personne à part moi et l'heure d'Yozuga ! Ohhhh... Il n'a jamais eu besoin de voir le médecin non plus ? Il fréquente les bains depuis un an maintenant mais ça ne s'est pas beaucoup amélioré ! Mais les eaux ici sont connues pour être les meilleurs ! C'est vrai ! Je connais une eau miraculeuse ! Je vais aller lui faire boire l'eau de source de l'île d'Otenyo là ! Je crois qu'il avait entendu la même chose ! Je lui ai pourtant dit ici que les eaux n'étaient pas magiques et que je ne pouvais rien lui promettre ! Mais il voulait quand même essayer ! Ok... Il ne faut pas s'inquiéter de tout là mais sa cicatrice est quand même inhabituelle ! Je veux dire que c'est une brûlure ou... Une vieille... Cicatrice... On sait que dans sa vie d'avant il est mort, il a été exécuté ! Est-ce que ça pourrait être la marque de comment il a été exécuté ? Imaginez, il a été décapité ! C'est pour ça qu'il a toujours... Il porte souvent la main à son col ! Non, c'est pas vraiment... Ça y... C'est pas comme ça ! Je vais... Je vais le chercher ! Il est parti depuis longtemps ! S'il est parti en courant il a dû tracer sa route ! Il n'est pas dans les barrages ! Peut-être qu'il est rentré dans le quartier vert ou peut-être qu'il est à la plage ! Alors que je courais vers le Yomotsu Irasaka ! Olympia... Oh Kena, j'ai pas le temps, je suis débordée ! En plus ton frère... J'aurais des trucs à te dire ! J'étais surprise de le voir à ce moment-là mais... J'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas ! Mince, il a vu ton Kisada ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas l'air d'aller bien, tu... T'es fâchée ? J'espérais que ce soit le cas ! Je suis désolée de t'arrêter là comme ça mais il y a quelque chose dont je dois te parler en privé ! Ah, c'est la réponse qu'il n'avait pas réussi à me donner la dernière fois ! J'ai pas quoi répondre ! J'suis un petit peu occupée, c'est vrai ! C'est vrai, sur le papier je suis un petit peu occupée ! Mais en même temps je me dis, de toute façon Tokisada il est parti depuis longtemps ! Euh... Est-ce que mon main focus doit rester sur... Tokisada ? Ok, je cours... J'arrête pas de courir après lui ! Euh... Vous pensez qu'il va faire une dinguerie si je veux pas vite derrière lui ? Alors que bon, ça sent l'important aussi ce qu'il a à dire Kanan, donc euh... Et comme on a eu... VU une conversation qui s'était arrêtée... Aaaaaah ! Est-ce que je cours derrière Tokisada et je ne calcule plus le monde qui se tourne autour de moi ? Ou est-ce que je vais parler... Je sais pas si je peux faire confiance à Kanan à cause de Kanan et ce qui s'est passé tout à l'heure ! Mais en même temps il est beau, ça peut être un plaisir des yeux supplémentaires hein ! Non, je sais pas... Son charact design me perd un peu plus que celui de Tokisada, je veux pas vous mentir ! Euh... Oh... Bien sûr ! Ah ! Regardez, c'était la bonne réponse ! Je suis inquiète au sujet de Tokisada mais quelque chose est... Quelque chose ne va pas avec Kanan ! Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ? Les allées ne sont pas très sûres, enfin les ruelles ne sont pas très sûres, est-ce que ça te dérangerait de demander à Lord Jigoku ou un endroit privé ? C'est Yozuga, Lord Jigoku ! Donc on retourne à la maison des bains ? Euh... Oh bah c'est très très privé ! Ha ha ! Qu'est-ce que je fais là avec un autre homme Tokisada ? Eh bah voilà, fallait pas partir Tokisada, c'est tout ce que j'ai à dire ! Ha 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 ! Eh, marre de te courir après ! Ça m'est caressé ! Eh, waouh ! Je suis pas venue là depuis des siècles ! J'avais l'habitude de venir là tout le temps, avant d'être un criminel tu veux dire ? Mais j'ai arrêté après avoir rencontré Sanami. Désolé de remuer le couteau dans la plaie. Et regarder vers le ciel. As-tu déjà été sur les îles autour sans compter l'île de Tenyo ? Hmmmm... J'ai entendu dire qu'il y en avait une avec un... Un Orchard et je ne sais pas ce que c'est, mais je vais traduire. Un verger. Mais je n'y ai jamais été. Ça me dérangerait pas de voir d'autres îles un jour. Et bien Sanami et moi, on avait... L'habitude d'aller sur une petite île près de là pour nous échapper. On y allait tous les deux séparément et après la nuit tombée. Et on... Rentrait aussi séparément pour... Que ce soit plus sûr. Sanami travaillait sur l'un des petits étals de nourriture. Oh ! C'était les nouilles ! Elle travaillait sur les nouilles instantanées là. Sur la place. Ses soupes étaient formidables. Et j'y allais deux fois par semaine. Je savais pas ça, j'aime bien la nourriture là-bas aussi. Un jour, la roue du stand est partie. Moi, j'étais plutôt douée pour réparer des trucs. Donc j'ai travaillé sur eux. Et c'est là que je l'ai rencontré. Bien sûr, je savais tout du hazoon, donc au début, une gardion des distances innocentes. Je vois. Après un petit moment, je pouvais pas m'empêcher d'en vouloir plus. On savait qu'on avait des chemins séparés, mais on a quand même saisi notre chance. On en avait parlé beaucoup aussi. Mais c'est juste qu'on pouvait pas être loin l'un de l'autre. Oh, c'est trop triste en vrai ! C'est trop triste qu'il a vécu ! Y'a pas longtemps, j'aurais pu ne pas comprendre ce qu'il entendait par là, mais maintenant je sais. Mais là, je sais plus que jamais. Je comprends exactement ce qu'il veut dire. Cette île appartient au leader actuel des oranges. L'île avec le verger et les pommes ? C'est la même chose avec les bizurros aussi, non ? Oui, c'est juste un endroit de stockage à la base. Et on ramasse les trucs qui arrivent sur le rivage, qu'on sait pas comment utiliser, mais qu'on peut pas jeter. Comme je te l'ai dit, je suis plutôt doué pour réparer des choses. Et j'aime bien travailler sur des machines. J'imagine que c'est là que mon sang orange se montre le plus. Tu vois, mon père c'était le chef des oranges, tu sais. Donc on m'a donné une clé de les bizurros quand j'étais encore un enfant. Donc tu te retrouverais ! Est-ce qu'il a été dénoncé par son frère ? J'imagine qu'il me l'a donné pour pouvoir me faufiler et nettoyer l'endroit et garder un oeil sur les choses. Honnêtement, je me souviens pas trop avoir parlé avec lui. Il est décédé assez tôt, après avoir contracté le Haku. Le chef des oranges aussi. Le Haku a pris de nombreuses vies. J'imagine que c'est pour ça que Kanan est donc devenu le chef des oranges après lui, malgré son jeune âge. Personne ne s'approchait de l'endroit pour alors et les gens de chez Jaune ne le prenaient pas très bien que je traîne dans les parages. Alors j'y allais en secret et je passais mon temps à bricoler les trucs que je trouvais quoi. Mais après avoir rencontré Sanami, cet endroit a servi à autre chose ! Oh ! Une nuit, les soldats sont rentrés. Même si seulement les chefs des oranges pouvaient avoir la clé. Oh ! C'est ton frère qui t'abalance ! Ça veut dire que quelqu'un te suivait ? Qui ne le sait peut-être pas après tout, mais la plupart des azushis sont découverts à cause des informateurs. Hein ? T'as entendu dire qu'ils pouvaient gagner 10 000 yens comme récompense. Sans une bonne raison, la plupart d'entre eux sont exécutés. Nos villes valent... 100 000 yens. Donc oui, y'a des gens qui les saulent quoi. J'ai une idée de qui ? Qui que ce soit, il est resté anonyme. Donc en d'autres termes, il ne l'a même pas fait pour l'argent. Donc y'a aucune façon de savoir qui t'a signalé. Tu le penses ? Oui ? Mon frère ! Hina m'a regardé. Il m'a regardé si sérieusement que j'ai commencé à ressentir un frisson. Mais c'est sûr. Limpia, tu te souviens de ce que je t'ai dit plus tôt ? Y'a que le chef des oranges qui a la clé de l'entrepôt. Oui mais... Le chef des oranges... Hina ne me dit pas. Je pense que c'était Kanan l'informateur. Attends mais... Mais Kanan était inquiet à ton sujet. Y'avait même des larmes dans ses yeux ! Et il m'a remercié de t'avoir livré cette lettre ! Et moi on se cachait dans le sous-sol. Quelqu'un aurait... On a pu nous voir monter à bord d'un bateau ? Mais... Y'a... Y'a que très peu de gens qui ont la clé du sous-sol de l'Ebizuru. Mon père, Sozan, c'était le précédent chef. A fait faire une clé spécialement pour moi. Donc la question est, qui a la clé originale ? Est-ce que c'est le chef actuel de chez les oranges ? Oh ! J'étais trop effrayée pour dire son nom. Le nom d'une personne à qui je n'ai jamais fait confiance ! L'Oscar du meilleur acteur va à Kanan. L'horrible balance... Mais mon dieu... Mais je... C'est marrant parce que dans d'autres routes je pressentais qu'ils ne s'entendaient pas. Et du coup dans cette route j'étais en mode Bah attends mais ils s'entendent bien finalement c'est trop bizarre. Même si... Ok, ok. Présumant que c'est lui qui l'a fait mais pourquoi ? Tu penses que je suis horrible d'avoir des doutes sur mon petit frère ? Peut-être que tu penses que je suis devenu fou ? Non pas du tout mais... Je voulais le demander en personne. J'ai retenu ma respiration, j'ai regardé... C'est pour ça que... T'sais mais c'est ça aussi que je me disais genre, Ils peuvent plus voir, il est triste nanana... Mais qu'est-ce qui lui empêche lui ? Et Bizuru il a des permissions pour descendre S'il voulait vraiment voir son frère et le capter Il aurait pu descendre déjà 100 fois Il le fait pas parce qu'il a peur de le confronter en fait D'être confronté à lui C'est vrai que je veux déposer des fleurs pour Sanami Mais j'avais besoin de lui parler aussi Je savais pas quoi répondre ! J'avais envie de lui dire qu'il réfléchissait trop ! Je suis absolument le cordonnier mal chaussé pour dire ce genre de choses ! Qui suis-je pour dire que tu... Tu psychotes ! La vérité c'est que j'imagine que je comprends Il devait être embarrassé à mon sujet Je parie qu'il ne pouvait pas me pardonner d'avoir couché avec une femme de la couleur des Otsu Enfin des Otsu du coup c'est même pas une couleur Étant donné que je suis chez les jaunes Mais... mais... Mais si c'est vrai ça veut dire que je suis celui qui a fait tuer Sanami Mais même... en vrai je suis désolé mec Mais même si c'était pas ton frère pour le coup Si vous... s'il y avait eu un informateur n'importe qui ça aurait pu arriver Enfin la conclusion aurait été la même et... C'est pas parce que c'est ton frère que c'est ta faute Plus que si ça avait pas été ton frère vous voyez Le risque était présent dans tous les cas Je sais pas comment dire C'est pas ta faute c'est ce règlement de merde de l'île Oh qu'il y en a qui regardent le ciel de Yuumi avec des larmes dans les yeux Oh non j'ai envie de consoler On va s'il essayer de regarder à travers la surface Nooon t'es né usso Hein ? Quoi ? Au secours Hein ? Je t'ai eu, je blague ! Quoi ? Attends, mais moi j'étais dans l'émotion, j'étais dans le... Dans le... Finalement, je commence à avoir la ressemblance, là ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Attendez, je l'ai suivi et c'était un bon choix ! Je comprends pas. Hein ? Mon temps est précieux, Kaina ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Tu as sérieusement cru tout ce que j'ai dit ? J'ai tout inventé. Je comprends pas. Etant amoureuse... C'est vraiment une bonne personne, non ? Je parie que c'était complètement eu, quoi. Ah bah... Oh non, mais moi j'étais dans l'émotion et dans l'empathie, en mode Oh non, mon Dieu, il a perdu son grand amour ! Mais il blaguait ? Bah à partir de quel moment on s'est mis à blaguer, en fait ? Mais pourquoi il m'a demandé à me parler en privé, du coup ? La vie en bas est si ennuyeuse que je me suis dit que j'allais m'amuser un peu avec toi, donc désolée. Je suis perdue, Kaina ! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Est-ce qu'il a eu peur ? Ou peut-être... Il s'est dit que partager ça me mettrait en danger. Une petite goutte de sueur perd les coups le long de mon dos, là. Et un frisson parcourt mon corps. D'un autre côté, ça peut être une opportunité pour moi d'apporter du changement sur cette île. C'est trop méchant, Kaina ! Non mais... Si t'es le seul à rire, c'est que c'est pas drôle, en fait. Quand je pense que je t'ai donné des petites boules de graines de sésame, et j'ai livré ta lettre ! Ouah oui, elles étaient très bonnes d'ailleurs. Bref, oublie ce que j'ai dit, d'accord. Tu viens de m'infliger des... Tu m'as trop madame pour rien. Gratuitement. Je ne t'avise plus de m'embêter comme ça. Donc c'était ça, là, les bêtises que tu... C'était ton programme du jour, quoi. Ah oui, c'était ça. Mais quel... Mais quel fils de frotteur ! Bien comme son frère, lui. Ok, dans ce cas, je vais me rendre chez les côtoyens pour leur parler un petit peu. Olympia. Bah, tu m'as dit que tu avais tout inventé, non ? Ce qui veut dire que je peux jouer un peu... Faire des pranks aux gens là-bas, aussi. Attends, tu peux pas faire ça ! C'est... Je mentais ! Je suis désolée de t'avoir embêtée, mais... Ne... Ne te laisse pas embêter par ce que j'ai dit ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? On est amis, non ? Mais c'est pour ça que je m'inquiète pour toi ! Il a vite couvert sa bouche, alors tu me mentes. Ne t'inquiète pas, Kenna, tu peux leur faire confiance. Non ! C'est pas ce que je veux dire, je fais confiance à Akaza et les autres, mais si Kenna découvre ça, on pourrait te faire quelque chose. Alors, une prière à l'ordi Roku, allez dire à Madrasu pour ma sécurité. Non mais juste, tâche l'affaire, je suis désolée de l'avoir amené le sujet, je... C'était pour blaguer, tu sais. Kenna... Je sais que ça peut sembler un peu étrange, mais c'est peut-être l'opportunité que je cherchais. L'angigène a dit... À moi d'ailleurs... Il avait besoin d'une bonne raison pour que les chefs considèrent l'abolition des exécutions pour Azushi. Moi, je veux apporter du changement sur cette île. Je veux qu'autant de gens que possible soient capables d'aimer librement ce qu'ils aiment. Olympia. Donc s'il te plaît, laisse-moi utiliser ce que tu as dit. Je comprends. Merci de me l'avoir dit. Je ferais de mon mieux pour m'assurer que tu ne souffrais... Que ta souffrance n'aura pas été veine. Mais du coup, il ne blague pas du tout, en fait. Je suis désolée, je prierai l'ordi Roku pour ta sécurité jusqu'à ce que je meurs. Sans que tu aies fait une prière pour Tokisada aussi. Ah, mais eux deux, là, c'est bon, ils veulent m'abattre aujourd'hui. Akaza, il y a plein de gens qui m'embêtent ! J'ai raconté ce qui s'était passé, c'est pour ça que vous faites tous les deux des têtes d'enterrement ? À votre ère, on dirait que vous saviez tous les deux ce qui se passait depuis tout ce temps ! Mais vous saviez que... Keina était un fils de frotteur et vous n'avez rien fait ? Ah, mais c'était pour ça aussi qu'il m'avait accompagné les bisous et que je ne voulais pas que je sois toute seule avec lui. Bon, moi, j'étais habituée à avoir aucune émotion sur son visage. Donc le voir soupirer et son foncement de sourcils, c'était un peu inquiétant. Je pouvais seulement présumer des choses horribles que j'allais entendre ensuite. Je présume que Keina a aussi mentionné le Bunsi, la récompense informée. Non. Rapporter est en fait encourager. Les exécutions ordinaires demandent un procès avec les militaires, les kotowari et ceux de l'Ishanaten. En le cas du Azushi, les militaires ont le seul pouvoir de décider des exécutions dues à la gravité du crime. On a déjà montré des preuves de fausses accusations dans le passé. Mais les exécutions sont quand même menées sans vraiment vérifier la... sans vraie procédure. Mais ça, c'est pas normal, on parle quand même d'une peine de mort et c'est... Ok, le crime le plus grave de l'île, lol. Donc on vérifie pas ? Genre ton voisin, ton mère, tu peux dire « Mais je l'ai vu, il a couché avec une fille de papa de la bonne couleur ! » Et hop. Les primaires et les couleurs secondaires, heu... The Huberbrass ? Les supérieurs en laiton ! C'est les classes supérieures chez les militaires, ça peut sembler fou, mais... Pour eux, éliminer les indésirables et les rebelles, c'est considéré comme l'acte de la plus haute justice. Ouais, j'empère mes genoux, hein. Je m'étale sur le sol. Donc même tuer, genre y'a pas de problème si c'est fait au nom de protéger les systèmes de classes de couleurs ? Ne t'avise pas de dire ça à York ici, d'accord ? Incapable de retenir ma frustration, je mors ma lèvre jusqu'à ce que je saigne. Le goût du sang me donne envie de vomir, mais j'arrive à me retenir. Est-ce que ça veut dire que les choses ne vont pas changer ? Bah... Tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut pas l'arrêter ou... Ou l'inculper... En l'état des choses, quoi. Les larmes perlent dans mes yeux. Je sors le mouchoir de mon sac. Et je me dépêche de quitter la pièce. Quelle île nulle ! S'il te plaît, attends. Oh, il nous court après, j'adore ! T'inquiète pas, je vais pas me jeter dans un tourbillon ou quoi que ce soit. J'ai juste besoin d'être un peu seule. J'ai compris. Oh, il me respecte ! J'étais moi d'être sur sa route. Tu ne peux rien faire. Peut-être que... Voilà, je me suis pris pour qui, là aussi, à penser que je pourrais changer quoi que ce soit, ici. Vouloir du changement ne veut rien dire. Il n'y avait aucune façon de... To ride that window... Eh, vas-y, il est trop tard. Pour réparer le mal maintenant. Bah oui, elle est morte, effectivement, oui. Ils ont même appelé l'acte d'informer... Prévention du crime, s'il vous plaît. Genre, c'est de la prévention. Et encourager les gens à le faire. Je n'arrive pas à accepter ce fait. Ah non. Est-ce que tu as vraiment fait ça, Keïna ? Est-ce que c'est parce qu'il est devenu un zouchi et qu'il a brisé le système de classe de couleurs ? Les vagues m'ont ramené un petit morceau de bois à mes pieds. Oh non, c'est la fleur d'Hiroa que j'avais mis dans la mer. Ça fait une semaine maintenant. Je pensais qu'elle se serait déjà... Noyée, genre. Et Tokisada qu'on n'a pas rattrapé. Sa cicatrice. Ça se trouve, elle a été infligée avec son propre katana. Je suis inquiète à son sujet. Mais ce serait peut-être malvenu de ma part d'aller dans le quartier vert pour le voir. En plus, il est tard. J'irai en faisant mes livraisons demain. En regardant l'île de Tegno qui flotte contre l'obscurité grandissante. J'ai émis une toute petite prière. Discrète. C'est Diamaterasu. Mère, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Protégez Tokisada. Il est très précieux pour moi. Je veux qu'il reste sur cette île pour toujours. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Protégez Tokisada. De tous les problèmes qui pourraient s'abattre sur lui. Prochaine route. Les problèmes. L'assassin au katana. Ah, bah ce sera la semaine prochaine.